Moi j'aime bien quand les acteurs improvisent parce que ça leur permet d'être très présent, très spontané. C'est une manière comme une autre d'aller chercher le vivant. Il y avait déjà une envie chez moi de traiter sur cette figure d'assassin très célèbre en France. Je me disais ce pauvre, le faux oligonnès Guy Joao, un petit monsieur pré-retraité de chez Renault, qui allait rejoindre sa femme en Écosse, se retrouve tout d'un coup à cause de failles policières béantes, incroyables. Il se retrouve l'ennemi public numéro un. On aurait vraiment dit un dessin de sans-paix. Et c'est comme ça que je me suis dit peut-être que l'autre, de manière très injuste, est en train de refaire une belle vie. Je me suis dit l'injustice des destins et pourquoi cette figure fascine tant. Je travaille avec les gens de ma troupe de théâtre, mais il y a aussi plein de gens plus connus qui sont venus nous rejoindre. Après, le scénario, il est très écrit. Donc la plupart des dialogues sont faits. C'est juste que moi j'aime bien quand les acteurs improvisent parce que ça leur permet d'être très présent, très spontané. C'est une manière comme une autre d'aller chercher le vivant. Ce n'est pas un principe en soi de laisser improviser. Ils ont les dialogues, donc ils voient l'humeur. Ils ont les personnages, les rapports, les informations qu'ils doivent faire passer. Et comme je prends souvent des acteurs qui aiment faire rire, on préfère les voir s'emparer de la situation avec leurs mots. Ça les rend dans certaines situations plus drôles ou plus cocasses. Mais c'est un principe avant tout pour rendre la chose vivante. Chacun fait comme il peut. La clôture, je trouve ça formidable parce que c'est une place qui nous va bien par rapport à ce que dégage le film. Il y a un côté anxiolytique, comment dire, j'espère, il y a un côté cathartique et anxiolytique. Et puis la place du rire est difficile dans un festival de cinéma de cinéphiles. Donc c'est déjà très heureux qu'on laisse la place au rire. On peut parler du rire dans l'art. En France, c'est très très difficile. Il est souvent assez méprisé. Dans notre culture judéo-chrétienne, le rire n'est pas totalement accepté. Et dans le cinéma, dans le théâtre, on se dit, tiens, c'est un peu les paresseux, l'entertainment, la facilité. Alors qu'en vrai, il y a une vraie noblesse à faire rire.